Dernier appel pour la présentation des visiteurs. Donc, la déclaration des députés, le député de Bruce Gray-Owen Sound. Merci beaucoup. Le 17 septembre, peu importe notre âge, nous aurons l'occasion de participer à la course Terry Fox. Le Marathon de l'Espoir sera une façon de marquer le 150e du Canada. Lorsque Terry Fox a commencé en 1980, il a fait un marathon sur une jambe pendant 143 jours. Et 5533 kilomètres, c'était vraiment dingue à l'époque. Mais Terry était motivé à nous montrer sa détermination, sa force, sa volonté. Et bientôt, sa motivation a vraiment été... s'est propagée dans le monde. Donc, moi-même, je m'y intéresse. Il est important de se souvenir de Terry Fox et ce qu'il représente, c'est-à-dire de toujours inspirer l'espoir. Il m'a inspiré, ainsi que d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle j'ai organisé la course Terry Fox pendant 10 ans. Je suis fière de dire que la course se poursuit grâce à de nombreux bénévoles. Alors que nous parlons de la conscientisation du cancer chez les enfants, il est important de parler de cette collecte de fonds de 150 millions de dollars du Canada au Vietnam et aux Émirats arabes unis. J'aimerais souligner le travail incroyable du Dr. Mark Greenberg, qui a fondé un hôpital pédiatrique. Il a travaillé sur la coalition contre le cancer des enfants, ainsi qu'un autre réseau. Il n'y a pas une pénurie de personnes qui suivent Terry Fox. J'espère que bientôt, pour le rêve de Terry Fox, mon héros, nous allons trouver une guérison. Il faut arrêter la souffrance quelque part. Merci, M. le Président. La députée de Welland, donc un biscuit Tim Hortons peut aller loin pour parler des incendies. Jusqu'à dimanche, les produits des biscuits achetés vont être destinés au programme des détecteurs d'incendies pour s'assurer que tout le monde ait un détecteur de fumée qui fonctionne. En décembre dernier, un incendie a emporté toute une famille. Après avoir rencontré un chef des incendies à Coburg, j'ai demandé à quel point il est important de consacrer de l'argent à cette cause. On n'a pas de données sur la conformité des détecteurs de fumée en Ontario. Entre 2011 et 2015, près de la moitié des incendies en Ontario étaient des incendies résidentiels. Et jusqu'à 2015, les fatalités sont passées de 72 à 83. De cela, 12 détecteurs de fumée ne fonctionnaient pas et 14 n'avaient pas de détecteurs. J'aimerais faire de cette cause une priorité. De nombreuses agences pourraient se servir de ces dollars ailleurs. Donc, merci de votre service absolument remarquable envers nos communautés. Le député de Eglinton-Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Pendant l'été, le conseil de Merit-York a rejeté à l'unanimité une demande soumise par le conseil scolaire du district de Toronto qui demande la démolition du centre Columbus et pour le remplacer avec un nouvel établissement. Cette demande a été rejetée par le conseil. J'appuie ce rejet. Cette demande du conseil catholique détruit un centre qui est maison historique et du patrimoine de la communauté italienne à Toronto. De plus, ce centre est le centre d'une galerie d'art, d'une bibliothèque et de l'architecture de Rotundra. J'empresse le ministre de l'Éducation d'appuyer ce centre culturel et cette communauté, soutenir le conseil de North York alors qu'on rejette cette demande pour démolir le cœur et l'âme de la communauté italienne. Donc, on veut garder le centre Columbus, on veut garder notre galerie d'art ainsi que la bibliothèque et nous voulons nous assurer que les sacrifices des Italiens et Canadiens ne soient pas oubliés à Toronto car ce sont eux qui ont construit ce centre et ils ne veulent pas le faire démolir par le conseil scolaire catholique de Toronto. Complémentaire, la députée de Dufferin. Plus tard aujourd'hui, je vais co-parrainer avec le député Tabuns pour s'assurer qu'il y a un étiquetage des produits biologiques. Vous connaissez les normes biologiques du Canada pour les produits biologiques vendus au Canada. Donc, l'étiquetage biologique s'assurerait que ces produits soient bien biologiques. Mais la norme ne s'applique pas aux produits vendus exclusivement en Ontario. D'autres provinces, dont le Québec et le Manitoba, ont fait face à cette irrégularité, cette mauvaise utilisation de produits biologiques. Souvent, on paye une prime pour les produits biologiques car ces entreprises sont passées par un processus. Il faut s'assurer que les consommateurs achètent vraiment des produits biologiques. Si ce n'est pas le cas, ce sont les agriculteurs qui perdent de l'argent. Le Conseil des produits biologiques a trouvé un soutien de la Fédération ontarienne, la Fédération des chrétiens ainsi que le syndicat des agriculteurs de l'Ontario. Tous veulent des normes biologiques. Donc, l'industrie des produits biologiques croît en Ontario. Et il faut s'assurer d'avoir la confiance des consommateurs en Ontario. Merci. La députée de Kitchener-Waterloo, dans moins de deux semaines, des centaines de leaders et de conseillers étudiants viendront à Waterloo pour leur 33e conférence. Taryn sera la leader lors de la conférence à venir. Et je cite, « Je vais accueillir cette conférence, ce qui signifie que je vais pouvoir partager ma communauté. » Donc, le titre de la conférence est « De commencer le leadership dans une communauté qui a l'initiative à sa base. » donne aux délégués la même impression, c'est-à-dire d'être chez soi, à l'extérieur de chez soi. Je suis très fière du rôle de leadership de Waterloo dans ma région pour assurer le succès de cette conférence « Start-up Leadership ». C'est l'occasion de montrer ce qu'a offrir cette région à Waterloo, de trois institutions postsecondaires, une scène dynamique culturelle. Je sais que les étudiants auront tendance à rester et à retourner chez eux une fois qu'ils auront vécu K.W. Awesome comme député de Kitchener-Waterloo. Il est bon d'encourager le gouvernement à investir dans cette initiative et j'espère que cela aura des répercussions positives dans notre province et au pays. J'ai hâte d'accueillir ces étudiants à Waterloo et j'ai hâte de m'engager avec eux lors de deux ateliers sur les femmes et la politique. Merci aux organisateurs, à la famille Billet. Merci, M. le Président. Question complémentaire, le député de Ottawa-South. Merci, M. le Président. J'aimerais reconnaître que lundi dernier, la communauté orthodoxe chrétienne a célébré les fêtes de Nehru, c'est-à-dire qu'on marque la nouvelle année. Donc, les fêtes de Nehru rend hommage au martyr historique, ainsi que la foi orthodoxe chrétienne, le 11 septembre, marquent la première journée de l'année, ainsi que l'augmentation des eaux du Nil, ce qui offre une certaine bénédiction au territoire. Il est temps de célébrer, de prier et de réfléchir. Il est temps d'honorer les sacrifices de ceux qui ont beaucoup donné pour leur croyance religieuse. Les origines des chrétiens orthodoxes viennent d'Égypte. Maintenant, il y a de 18 à 22 millions de suiveurs, de partisans plutôt, de nombreux d'entre eux, qui vivent dans notre région. Nous savons qu'en Ontario, la diversité est une force. Nous voulons que chaque personne de différentes fois se sente accueillie et en sécurité. Ici, nous souhaitons à tous ceux qui célèbrent les fêtes de Nehru le bonheur, la santé, la prospérité. Donc, le député de Népi Singh. Donc, dans l'esprit d'un gouvernement ouvert et transparent, deux conseillers municipaux ont adopté les résolutions en ce qui a trait à la loi de plafonnement et d'échange qui est en vigueur depuis le début de cette année. Donc, les comtés de Bonfield et Chisholm ont adopté une résolution qui reflètent les préoccupations soulevées à New Tecumseh. On demande, je cite, que le gouvernement de l'Ontario insiste pour que toutes les factures qui offrent du carbone, de montrer les coûts du carbone sur une ligne distincte, on veut signaler les produits aux citoyens de l'Ontario. Il est simplement juste que si les Ontario acceptent un fardeau plus lourd, que la façon dont leur argent est dépensé leur soit expliquée. Donc, la transparence de Bonfield et Chisholm doit être envisagée sérieusement, mais il n'y a pas de bonne raison à part le fait que ce gouvernement, encore une fois, quelque chose à cacher. Le député de Northumberland, je suis heureux de parler de cet été passé, comme les autres députés des trois parties, et un indépendant également. Il faut que je me souvienne qu'il y a un député indépendant. Nous sommes très occupés l'été avec nos cométants. Je peux vous dire que l'été dernier, depuis les trois, quatre derniers mois, j'ai rendu visite à de nombreuses collectivités, de nombreux centres. Nous avons parlé de l'engagement du gouvernement pour les aider avec leur festival et leur foire. Alors, M. le Président, permettez-moi de parler quelques minutes là-dessus. Il y a une subvention de l'Ontario à la municipalité de Trent Hills pour réparer les terrains de tennis, 650 pour appuyer le festival irlandais-écossais à Trentonville qui a eu lieu le week-end dernier. Si je continue à parler, je vais être un écossais honoraire. Je travaille fort, M. le Président, et bien sûr, dans deux semaines, il y a le Festival des pommes à Brighton. C'est un des plus grands festivals. J'ai pu leur amener la bonne nouvelle par le 150e de l'Ontario, 885 $ pour promouvoir cette célébration merveilleuse. M. le Président, j'ai toute une liste qui s'ensuit, mais il ne me reste plus de temps. Mon été a été très occupé. Donc, question complémentaire, le député de Kitchener-Conestoga, M. le Président, 32 ans, en 1989 et plus d'une décennie après que le gouvernement libéral a annoncé l'approbation, le gouvernement de Wynne a retardé l'achèvement de l'expansion de l'autoroute 7. La nouvelle date d'achèvement, selon le programme, c'est un moment indéterminé au-delà de 2021. Alors, compte tenu du bilan des retards, ce n'est pas étonnant. Lorsque je pose la question à la Première ministre et à tous les membres du personnel sur la question du développement de l'autoroute 7, ils ne pouvaient seulement me donner qu'un seul nom. C'est inacceptable. Des années après l'annonce, la route à devoir demeure la seule option pour 22 000 conducteurs. Donc, il faut attendre à 2021 avant d'avoir terminé cette autoroute. Les résidents sont préoccupés de la question. Ils ont le droit. On les a laissés tomber, encore une fois, par le gouvernement Wynne, tout comme le gouvernement n'a pas pu leur offrir cette promesse. Il y a des voitures, des camions, et ça ne... Donc, il y a des millions, milliers de conducteurs qui sont pris sur l'autoroute 7. Et j'aimerais demander au gouvernement d'arrêter d'interrompre la construction et le développement de l'autoroute 7. Comme je l'affirme toujours, donc merci aux députés de ne pas chahuter pendant les déclarations, y compris la personne qui vient de chahuter. Les rapports des comités.